Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler enfin du Xiaomi Mi Band 5. Je l'ai commandé en Chine et j'ai mis longtemps pour le recevoir et tout. Et surtout, moi, je voulais le comparer avec mon Mi Band 4, à savoir que j'ai eu le 3, le 2, le 1. C'est parti, voilà. Bon, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Alors, cette vidéo qui n'est ni rémunérée ni sponsorisée, c'est un produit que j'ai acheté. Puisque je voulais l'avoir avant tout le monde, je l'ai commandé en Chine et j'ai reçu pouf, les vendeurs ont mis une plomb, même les envoyer, la Thaïlande a bloqué le truc, c'était bloqué en douane et tout. Enfin, résultat, ça a mis deux mois, donc je vais peut-être être le dernier à le faire, mais bon, après, c'est pas grave. L'important, c'est la rose surtout et c'est parti. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais parler de vos nouveaux bracelets connectés, le Xiaomi Mi Band 5, qui est du coup fait là pour supplanter un petit peu le Mi Band 4, qui apporte des évolutions on verra ça dans la vidéo. Après, est-ce que ça vaut le coup pour toi de changer ou est-ce que ça vaut le coup de craquer ? Bah, on verra que oui et non et peut-être. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre bracelet, oui, notre Mi Band 5, oui, un câble magnétique pour pouvoir le recharger, pas mal, un manuel que de toute façon tu ne liras pas. Moi, j'ai pris un vendeur qui proposait un pack pour quelques deux euros de plus, il proposait d'avoir un deuxième bracelet, ce qui est pas mal puisque ça suce quand même un petit peu, et deux films protecteurs. Alors ça, par contre, je vois pas trop trop l'intérêt, je suis assez quand même consciencieux, mais bon, ça fait partie du pack, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, vous pouvez le faire confiance, il me les a livrés au moins. Bon, tout de suite, quand on déballe un peu le produit et qu'on met en confrontation avec le Mi Band 4, on se rend compte que c'est exactement les mêmes. Le Mi Band 5 est un tout petit peu plus large, ce qui fait qu'il rentre plus dans l'ancien boîtier de charge d'ailleurs, mais c'est exactement les mêmes, on retrouve la même configuration, tu seras pas dépaysé. Pas dépaysé un petit peu quand même, allez, à l'avant on trouve quand même un écran AMOLED de 1,1 pouce. Alors c'est pas ouf, hein, au niveau d'alors, c'est plus lumineux, oui et non, il est beau, oui, mais il y a surtout beaucoup plus d'informations, et surtout la possibilité de mettre beaucoup plus d'informations. Alors sur un écran de 1 pouce, n'en mettez pas trop, puisque moi, avec mes yeux de vieux, j'arrive à rien à voir. Après un moment, on a le nez dessus, mais on peut mettre beaucoup beaucoup plus d'informations et on verra qu'au niveau du logiciel, ils ont fait des choses bien. Oui, parce que par exemple, une des choses qu'on peut voir, c'est qu'ils étaient déjà disponibles sur les montres, mais qui n'est pas sur les bracelets, si tu restes appuyé longtemps, longtemps sur le watch face, tu pourras changer celui-ci, en fonction de ceux que tu as téléchargés dans la montre. Alors tu pourras basculer et tout, tu te dis, bon, là c'est normal, c'est pas mal, c'est comme on fait sur les montres, mais pour un bracelet connecté, c'est pas mal. Et ensuite, il y a un des menus, en fait, qui est divisé en trois morceaux, le bloc du haut, le bloc du milieu et le bloc du bas, où le bloc du milieu restera l'heure, mais en fait, le bloc du haut et le bloc du bas, tu pourras changer, soit mettre les pas, soit mettre les calories, soit mettre la météo, soit mettre les notifications et tu pourras intervertir ça. Et on se dit, c'est vrai que sur un bracelet connecté, j'avais jamais vu cette fonction-là et c'est quand même plutôt pas mal, on peut mettre, voilà, on peut vraiment personnaliser cet écran-là, après, les mots de Bob l'Éponge, c'est un autre dossier. Bon, à savoir qu'en Chine, il existe deux versions, une version avec NFC et une version sans NFC. Pour le moment, en Chine, il n'y a que la version sans NFC. Donc, du coup, comme je ne m'en sers pas du tout, j'ai pris cette version-là. Pour moi, ça ne change rien à ma vie. On a bien, on verra le SPO2, les choses comme ça et tout, on verra pour la version globale quand elle arrive en haut. Bon, au niveau du chargeur, si vous vous rappelez un peu comment, alors, il y a eu le Mi Band 1, le Mi Band 2, à partir du Mi Band 3, qui avait un espèce de chargeur à la con dans lequel il fallait clipser dedans, ça faisait contact, ça ne faisait pas contact, il fallait forcer un peu, l'enlever, le remettre, c'était un peu merdique et ils avaient quand même corrigé ça avec le Mi Band 4 où là, on avait carrément un support, on mettait le bracelet dedans, ça rentrait super bien, ça tombait sur les clips, ça chargeait, c'était incroyable. C'était quand même un peu vident qui corrige un petit peu le dossier. Sur le Mi Band 4, on abandonne tout ça, on ne peut même pas mettre le Mi Band 5 dans le chargeur du Mi Band 4 parce qu'il est un peu plus large, mais par contre, on passe sur un chargeur magnétique. Et là, c'est vrai que l'orthomagnétique, il est un peu violent. Dès que tu l'approches du truc, il est éventé dessus, tu peux soulever la montre et tout, tu mets à l'envers, il va se tourner, il va se mettre à l'endroit et tout. Voilà, c'est quand même bien fait évoluer le dossier où c'est quand même un peu plus pratique. Il faudra toujours enlever la montre, mais ce petit truc magnétique, c'est quand même un petit peu l'évolution entre le 3 et le 4. Voilà, ils ont mixé les deux. Bon, à l'arrière, ils nous promettent également de nouveaux sensors. Alors bon, visuellement, on ne voit pas la différence, mais apparemment, à l'intérieur, on a vraiment un nouveau sensor de nouvelle génération avec les fréquences cardiaques pro et tout, voilà. C'est mieux dedans. Après, on n'y voit pas, mais c'est mieux et on les croit sur parole. Bon, si on prend un peu notre Mi Band 4, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Bon, quand on est dans les... Bon, un bracelet connecté, notifications et tout, tu as un peu l'habitude. On avait un menu home, ça c'était normal. On avait un menu état pour savoir un petit peu où tu en étais au niveau de ton sport du jour. On en avait également un menu BPM pour savoir le battement par minute, un mode sport, où vous pouvez accéder à mon mode sport, la météo, pas mal, les notifications, bien, et un menu plus qui permettait d'accéder aux réglages. Le réglage de la langue, le réglage de pas mal de choses et tout. Bon, tu sais comment ça marche, c'était facile. Bon, au niveau du Mi Band 5, on a pareil, mais en plus et encore en mieux. On a toujours le menu statut, pas mal. On a le menu PAI, qui est un menu en partenariat avec les pizzas PAI. Non, je déconne. On verra ça tout à l'heure, un personal activity indicator, voilà. On a également le BPM, battement par minute, normal, les notifications, oui. On a également un capteur de stress, c'est-à-dire un petit mix entre ta tension, ta respiration et tout. On verra ça aussi tout à l'heure. Le breathing, donc une espèce de SPO2, bien évidemment. Les vents pour les réglages. La météo, oui. Les modes sport, avec beaucoup plus de modes sport. Et enfin, le mode mort, qui correspond à notre mode plus, permettra d'accéder à de nombreux réglages, dont le réglage nouveau, c'est contrôler la caméra de ton smartphone via le band. Ça veut dire que ça permet de prendre des photos à distance, comme une télécommande Bluetooth. Bon, c'est pas ouf. On a plus de menus et on se dit, waouh, déjà, on en a plus. Parce qu'il y a plus de menus. Et pour ça, on va basculer directement avec l'application. Quand on met l'application Mi Fit et qu'on met le bracelet Mi Band, on a bien toutes les nouvelles fonctions qui sont affichées dans le logiciel. Et c'est là qu'on pourra voir, c'est qu'on va directement aller voir dans les langues. Et si notre montre, au début, quand on la reçoit, elle est en chinois, on peut facilement la basculer via l'application en anglais. C'est déjà une bonne chose. Alors, t'as l'anglais chinois simple, simplifié, mandarin et tout, ou l'anglais. Bon, déjà, en anglais, c'est pas mal. À savoir que dès que la montre sera vendue en Europe, il y aura une version française qui va apparaître. Et donc, du coup, il suffira d'aller dans les réglages et de basculer en français. Que t'as une version chinoise, globale, indienne, n'importe quoi, c'est tous les mêmes bracelets, ça a toujours fonctionné depuis le Mi Band 2. Ça a toujours basculé en français. À partir du moment où il y avait une version Europe, là, on se dit, c'est quand même plutôt bien. Bon, notre bracelet est connecté. J'étais en train de dire, il est Mi Band 5. Mais non, il est Bluetooth 5. Il est Bluetooth 5.0 puisque c'est le Mi Band 5. Ça n'a aucun rapport. Mais bon, nouvelle norme, low energy, ça consomme un peu moins. C'est pas mal. Elle est toujours étanche parce que c'est un boîtier monobloc avec le charge 5 ATM ou 50 mètres. C'est pas mal. Et enfin, tu pourras, le gros argument pour beaucoup, c'est changer les écrans via le téléphone. Via le téléphone, tu vas en haut dans le store et là, il y a un million de watch face. C'est surtout pour ça que vous risquez de l'acheter et de craquer. Alors, il y en avait déjà beaucoup avant sur le Mi Band 4, des Bob l'éponge, il y en avait déjà plein. Mais là, il y en a plein avec plus d'informations et plus de brillance et plus de... Alors, est-ce que ça va vous séduire ? Oui et non. C'est sympa. C'est sympa d'aller voir dedans. Il y a quand même des trucs qui sont un peu chelous. Mais voilà, on peut aimer. Ça permet vraiment d'avoir un bracelet qui est quand même relativement différent. Argument ou pas, tu me diras. Bon, allez, revenons-en à notre application de téléphone puisque ça fait partie des trucs. Alors, sur le téléphone, ils appellent ça le IPA. Alors que sur la montre, ils appellent ça le PAI. Ça s'appelle le... Alors, le Personal Activity Indicator. En fait, c'est un espèce de coach sportif qui va calculer tous les jours, qui va regarder un petit peu ta tension artérielle, comment tu respires, comment tu cours, combien tu fais de pas, est-ce que tu fais des activités, qui va te donner une note. Et en fait, il va te donner des challenges en disant, si ils estiment que ta note est pas assez bonne, tu fais pas assez d'activités par rapport à ta vie, ton poids, ton oeuvre, eh bien, il te motivera à en faire un peu plus. Bon, pour l'instant, j'en suis à mon deuxième jour. J'ai quand même pris 2 kilos en une semaine. Donc, maintenant, je sais ce qu'il me reste à perdre. Ça, c'est flagrant. Mais ça permettra de voir, de ce soir, je vais courir, hier, je fais un peu de vélo et tout, de voir un petit peu, au bout de 7 jours, qu'est-ce qu'il en donne mon PAI ? Est-ce que mon score, il est bon ? Est-ce que mon mi-band est fier de moi ? Est-ce que ça le fait ? Est-ce qu'un mi-band, ça le fait ? Je ne sais pas. On fera pas le jeu de mots, bien évidemment. Bon, comme toujours, tu peux regarder un petit peu tes BPM, soit le mettre en automatique pour que ça te fasse régulièrement, soit l'activer toi-même, pour savoir si ton cœur bat la chamade, au moins pour ce bracelet. Bon, il y aura également un autre indicateur, l'indicateur de stress. Alors ça, c'est nul, puisque, je sais pas vous, mais moi, rien que le fait de tester mon stress, bah, ça me stresse. En plus, je mettais le bracelet de côté comme ça, parce que là, je mettais mon bracelet de côté pour essayer de faire la vidéo, pour pas qu'il y ait de reflets et tout. Ouh, j'étais tout perturbé. Donc, du coup, mon taux de stress n'était pas bon. Mais le fait de tester ton stress, ça te stresse. Donc, autant le mettre en automatique qu'il le fasse quand tu t'y attends pas. Comme ça, au moins, t'es pas stressé. Bon, on a un mode également breathing, ce qui correspond un petit peu au SPO2. Alors, c'est un peu chelou par rapport au bracelet qu'on avait testé avant. C'est que là, tu l'actives et il te demande de respirer. C'est-à-dire que t'as un truc qui affiche, tu fais... Et il faut respirer en espèce de synchro avec le truc. Et du coup, il te calcule ça. Alors, ça te fait des calculs ultra... Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc, je vous mets ça dedans. Ceux que ça intéresse, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Après, moi, je n'en ai aucune idée. Après, voilà, c'est à but d'information. C'est pour vous, c'est cadeau. Bon, on aura également beaucoup plus de mode sport dans celui-là. Bon, même si moi, personnellement, j'arrivais facilement à part courir sur un tapis en bas, à courir dehors, marcher. Voilà, après, ça suffit. Faire du vélo. Alors, c'est vrai qu'il y a le mode vélo en salle qui peut être pas mal puisque du coup, quand tu mets le mode vélo, le GPS te dit... Il va sur le téléphone, il dit, mais t'as pas bougé, Coco. Tu peux l'aller dans le vide. Ben oui, c'est le principe du vélo d'appartement. Donc, du coup, là, il y a le mode vélo à l'intérieur et tout. Donc, il est plus... C'est plus intelligent. C'est-à-dire qu'il sait que maintenant, on fait plutôt du sport en salle et ou du sport en extérieur. Et donc, du coup, ils voient un petit peu la différence. Voilà, ils la comptent. Bon, est-ce que je besoin de vous dire qu'il y a un mode pour la menstruation des femmes ? J'ai pas trouvé où il était le mode et tout. Il y a certains mecs, on se demande s'ils l'ont pas. Donc, il faudrait peut-être certains l'activer en fonction du mois. Ils sont un peu énervés. Donc, voilà, il y a un mode comme ça. C'est le mode féministe MeToo et tout de 2020. Il fallait que dans les bracelets connectés, il y a un mode spécialement pour les filles. Nous, on n'a rien spécialement pour les mecs, mais il y a un truc spécialement pour les filles. Comme ça, elle se rend contente. Bon, allez, on va faire un petit peu les plus et les moins du bracelet. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé ? L'écran, qui est aussi beau que l'ancien, mais on en met beaucoup plus. Même si en vieillissant, on se rend compte que... Petite loupe, petite loupe par-dessus, voilà. Bon, j'aurais bien aimé la charge, la charge magnétique. Ça, c'est trop génial. Ça se clip, c'est tout. C'est quand même une bonne évolution. Le sensor professionnel qui calcule encore plus de trucs incroyables et tout. Mais ce qui peut être bien, c'est surtout le mode PAI, on l'a vu. Ça veut dire qu'en fait, le bracelet de lui-même va prendre toutes ces informations un peu cheloues et décider de lui-même si tu fais assez de sport ou assez d'activité ou pas. Te donner une note et t'aider à l'améliorer en disant aujourd'hui, ça serait bien. Hier, c'est clair. Il me dit aujourd'hui, ça serait bien qu'en plus, vous courriez 30 minutes. Je m'étais déjà tapé 30 minutes de vélo. J'avais fait biceps, triceps et tout. Ce n'était pas assez. Il m'a dit, il faudrait courir 30 minutes, ça serait bien de plus. Donc, c'est pas mal. Ça permettrait de te motiver en disant il faut que j'aille faire des pas, je descends, je vais marcher un peu pour essayer de challenger ton corps. Voilà. Au moins, le PA ou le IPA. Bon, les modes sport, la détection, la commande de la caméra à distance. On aura vu qu'il y a un mode à l'IPA mais comme elle n'a pas le NFC, bon, du coup, c'est pas ouf. Bon, après, pourquoi pas ? Après, l'intérêt, c'est que c'est un bracelet connecté. Tu peux trouver plein d'accessoires, plein de bracelets. Moi, je l'ai pris en noir. J'ai pris un en bleu aussi parce que le truc, il a tendance à se casser au bout d'un moment à force de le porter H24, dormir avec, prendre la douche, laver les mains, faire le béton. Ah, quoi, tu vois, je peux dire. Jouer dans le sable, barbecue. Une vie incroyable. Allez, combien, combien pour le chien dans la vitrine ? Alors, à savoir que le 15, il va être annoncé en Europe. Alors, je ne sais pas combien il va être vendu en Europe. En Asie, moi, j'ai pu le commander pour 27,97 euros la version seule. À savoir que pour 30,76 euros, c'est-à-dire quand même pour 3 euros de plus, j'ai quand même un bracelet et deux films protecteurs. Ce qui est quand même un peu cher maintenant que je m'en rends compte parce que le bracelet, ça ne vaut pas excessivement cher et j'en vendais en Chine donc je savais un peu de cerveau. Et les films protecteurs, ça ne vaut que dalle mais pour 3 euros de plus, tu as quand même un bracelet. Il est bien leur bracelet par contre. Moi, j'ai eu commandé des bracelets où c'était assez rigide, d'un plastique assez douteux. Là, il est assez soft et tout. Il ressemble vachement au brasset d'origine. Donc, c'est peut-être une promotion de Xiaomi et que le mec, il a réussi à négocier les films protecteurs, ces trucs en plastique que tu peux coller dessus pour protéger l'écran. Bon, ça fait 30 balles. Après, il est venu maintenant le temps de faire ton BEM. Mi Band 5 est mieux. Alors, c'est toujours le problème de est-ce que je dois absolument acheter le nouveau parce qu'il est mieux ? Alors, c'est vrai que quand on parle d'un iPhone à 1000 balles, on aurait tendance à se dire pas très sérieux. Là, on parle d'un produit à 30 balles. Donc, besoin, envie, moyen. Est-ce que moi, personnellement, j'en avais besoin ? Pas du tout. J'ai le Mi Band 3, le Mi Band 4, j'ai reçu l'autre, le dernier. Je vais en recevoir encore plein. Je reçois un tous les 15 jours. Je n'ai pas vraiment besoin. Mais voilà, c'est le nouveau. Est-ce que j'en avais envie ? Bien évidemment, c'est le nouveau. J'avais envie de voir la différence, de regarder un petit peu, de faire une vidéo et que vous puissiez, vous aussi, enjailler de cette vidéo en disant « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? » Et là où ça va jouer, ça va surtout avec les moyens puisque tu te dis « Envie, tu en as envie. » C'est le nouveau. L'écran, il est trop bien. Il y a plus d'informations. Le PAI, tu as envie de voir toi aussi ce que ça donne. Et puis, les moyens, tu es en train de te dire que pour 30 balles, tu ferais bien un petit sacrifice mais tu as vraiment envie et que ce n'est pas excessivement cher. Donc là, on est vraiment sur l'achat d'impulsion où le prix risque de te faire basculer en disant « Je le fais, moi aussi ? » Voilà, allez, n'hésite pas à mettre ton score dans les commentaires. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Est-ce que toi aussi, peut-être que tu as 1 sur 3 et que tu vas quand même l'acheter ? C'était un peu mon cas. C'est-à-dire que bon, je n'avais pas vraiment besoin. J'avais envie, oui. Je n'avais pas le moyen. Bon, 30 balles, ça ou autre chose. Voilà, mais que je l'ai quand même acheté parce que je le voulais absolument parce que c'est le nouveau. Je voulais voir ce que ça donne. Voilà. N'oublie pas de mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo, ce petit comparatif. Alors, je ne peux pas tout tester, tout comparer. Ça durerait une heure et demie et ça serait trop redondant. Donc là, ça permet de voir un petit peu l'essentiel. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook et enfin, abonnement en cliquant en bas sur mon logo. Tu cherches « By GLG » sur YouTube. J'ai deux chaînes YouTube. GLG Review, Review toutes les semaines et GLG Vidéo. On fait une vidéo tous les jours dans laquelle je vous résume la vidéo « Les news high-tech de la journée ». Voilà. Ça dure 10-15 minutes. Ça t'évite de chercher sur toute liste d'internet. Tu as un peu les news et les infos de la journée. On parle aussi « Films et TV ». Donc, ça peut t'intéresser. Et tous les dimanches, à 16h, là, on est en live. Ça veut dire que ça dure un peu plus longtemps et je réponds à toutes vos questions. S'il y a des questions, des suggestions ou que tu veux savoir d'ici dimanche, quels seront mes commentaires par rapport à ce bracelet et par rapport à mon activité sportive. « Est-ce que mon IPA ou PAI a augmenté ? » Ce soir et dimanche, tu poses la question dans le live. À partir de 16h, sur GLG Vidéo. Abonne-toi. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bon week-end à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501